Dès la coordination des FNDZ, je les transmis des préoccupations des Nations Unies sur les violences, les sorties, les violations des droits, la destruction des biens publics et privés en cours d'une République de Guinée. J'ai partagé avec eux les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour les retours au cas de la paix et de la sécurité en République de Guinée. J'ai été moi-même porteur d'une lettre du secrétaire général des Nations Unies lors de ma dernière visite, dans lequel il a plaidé pour la libération des leaders de FNDZ, les dialogues constructifs autour des élections, les renforcements des acquis démocratiques et l'apaisement du pléant politique. J'ai par ailleurs fait observer qu'au regard de la situation de notre sous-région, notamment dans le Mano-River, où la paix est encore fragile, on ne peut pas se permettre une prise en République de Guinée. J'ai rappelé que nous avons cinq autres élections majeures dans la sous-région, sans parler des terroristes qui veulent avoir un accès à la mer. J'ai invité le FNDZ à s'abstenir de tout actuellement dans l'activité. J'ai par ailleurs recueilli les lectures de la situation, ainsi que les propositions des sorties de crise. Le Guinéens doit chercher rapidement les voies et moyens de sortir de cette crise et de se concentrer sur la recherche de consensus vers le développement partagé, bien sûr, le renforcement de la démocratie, l'état des droits et le bien-être de tout. Les Nations Unies et la communauté internationale réaffirment toutes les disponibilités à accompagner la République de Guinée dans cette voie. Les Nations Unies et les Nations Unies